... Bienvenue à tous pour cette première table ronde de la nuit blanche des chercheurs. D'habitude, on vous demande d'éteindre vos téléphones, mais aujourd'hui, on va vous inviter à les laisser allumer, car ils vont vous servir à participer en direct si vous voulez poser des questions. Je sais que ça va faire plaisir aux plus timides d'entre vous. Vous allez pouvoir envoyer vos questions et vos commentaires, pertinents, bien sûr, par SMS au numéro qui s'affiche normalement ou qui devrait s'afficher derrière nous. Qui devrait, qui ne va pas tarder. La régie, s'il vous plaît. Le numéro s'affiche, le numéro s'affiche, le 0-695-151-551-551. 0-695-151-551. Des SMS qui seront modérés, évidemment, en amont et rassemblés par thème. On essaiera, bien sûr, d'en traiter le maximum. Agathe, d'ailleurs, les SMS sont modérés, mais la table est modérée aussi, puisque nous n'avons que de l'eau sur les tables. Absolument, mais c'est bien dommage. Petit rappel pour plus d'efficacité. On traitera en priorité les messages et les questions les plus représentatives. Et les commentaires qui ne concernent pas exactement le thème de cette table ronde ne seront pas pris en compte. Le hashtag Pénélope n'est pas pris en compte ce soir. Non plus. Le numéro est bien évidemment gratuit et compatible avec tous les opérateurs. Pour tout le reste, il est évidemment Twitter et le hashtag NBCNantes. Le thème que nous allons aborder maintenant est plus que jamais dans l'actualité. C'est vrai, mais pas seulement. Il est aussi très présent dans nos vies de façon plus ou moins prégnante. C'est le big data. Dans le domaine de la santé, le big data correspond à l'ensemble des données socio-démographiques et sanitaires disponibles, données que nous générons en quantité de plus en plus nombreuse par le biais notamment du développement des équipements médicaux connectés, de l'informatisation des dossiers patients, via notamment un outil que vous connaissez tous, la carte vitale, ainsi que de l'utilisation des applications mobiles santé et des capteurs d'activité sur vos smartphones notamment. A petite comme à grande échelle, en tout cas, l'exploitation de ces données présente des avantages considérables, aide au diagnostic, au choix des traitements, pharmacovigilance ou encore épidémiologie. Mais en santé, comme dans bien d'autres domaines, les progrès technologiques s'accompagnent de nombreux défis techniques et humains et posent évidemment de nombreuses questions éthiques. Pierre-Antoine Gouraud, vous avez rejoint le pupitre. Bonsoir. Vous avez la parole. Je vais vous laisser vous présenter, vous et vos travaux. Je suis ravi d'être là. Je suis professeur à l'Université de Nantes. J'enseigne la biologie cellulaire, notamment en première année de médecine. Je suis également professeur associé de neurologie à l'Université de Californie, à San Francisco. Et alors ce soir, je vous ai ramené justement un des projets sur lequel nous travaillons, qui est un projet de médecine de précision, qui va nous permettre de rentrer dans le cœur du sujet, vraiment directement, et de prendre conscience un petit peu de tous les changements réels ou supposés qui sont possibles. Vous avez tous vu des images de radio. Et ça, c'est quand même formidable de se dire qu'en quelques années, dans des maladies comme la sclérose en plaques qui touche l'intérieur du cerveau, c'est-à-dire que notre système immunitaire va venir attaquer l'enveloppe des neurones et détruire finalement les bonnes capacités de ces neurones. Eh bien, très vite, avec les progrès de la technologie, dans les années 80, on a eu la possibilité de faire des coupes virtuelles, bien sûr, des coupes de cerveau pour voir vraiment là où la maladie était active. Et donc, moi, je suis plutôt à l'origine généticien. On a, grâce aux évolutions techniques, là aussi, pu avoir accès à des quantités de données. Et puis, de ce travail en génétique, on s'est dit, aujourd'hui, on a les moyens techniques pour avoir accès à l'information. On doit être capable de donner accès à l'ensemble des informations pour améliorer la recherche, pour améliorer le soin, pour mieux réfléchir sur la maladie. Et j'ai voulu commencer la présentation de cette application pour aider le traitement dans la sclérose en plaques directement ici avec vous, pour vous montrer comment les techniques, finalement, nous permettent d'avoir accès en 3 dimensions, en 4 dimensions, à de l'information aussi complexe que les IRM cérébraux. Et donc, vous voyez, on n'est plus, finalement, assez radio, en format papier sur film. Eh bien, on est capable de les avoir ici, directement, sur un iPad, sur une tablette, et de manière sécurisée, de venir avoir accès, et vous présenter ce soir, des données d'IRM cérébraux. Et donc, vous voyez ici, on peut bouger de la droite vers la gauche du cerveau, regarder en avant, en arrière. Et donc, je montre souvent les données ici. Ça bouge la tête de la personne de la même manière, au même moment ? C'est une bonne question, Éric. Parce que, justement, pour pouvoir la présenter comme ça, et pour pouvoir regarder une tranche de cerveau au cours des années, on est obligé d'utiliser beaucoup d'ordinateurs et de rebouger un peu la tête de la personne, de la mettre, tout le monde, dans la même orientation, la même configuration, des petits cerveaux, des gros cerveaux, des gros cerveaux, des petits cerveaux, différentes formes. On va utiliser les outils informatiques pour pouvoir faire des comparaisons et être capable de suivre, dans le temps, une lésion cérébrale, en reculant un an, deux ans, trois ans, quatre ans, et en regardant comment la lésion peut évaluer. Donc, le premier principe que je voulais illustrer avec l'accès à des données aussi complexes que l'imagerie cérébrale, c'est qu'on a aujourd'hui les moyens, technologies, pour avoir accès à l'information de manière sécurisée et pour vraiment avoir à disposition la capacité d'interagir avec ces données. Et c'est, en fait, un principe qu'on a généralisé pour les données génétiques, pour les données cliniques, pour les traitements, pour l'histoire de la maladie, pour être capable, comme le résume cet écran, de montrer toute l'information dont on dispose pour un patient. Sur la partie gauche, on voit l'évolution de cette patiente. On a des scores qui résument la sévérité de la maladie. Plus ça monte, plus c'est sévère. Donc, on a ici presque dix ans d'informations qui sont visuelles. Dans la partie en bas à gauche, on a l'ensemble des traitements. C'est une maladie dont on ne sait pas guérir, mais qu'on sait modérer. Et donc, on utilise pour ça tout un arsenal de traitements. Et puis, toute l'information qu'on a à disposition, l'imagerie, les calculs que l'on peut faire à partir de l'imagerie, eh bien, on le rend disponible. Vous voyez que la visualisation de l'information, elle est extrêmement intéressante. Et donc, ici, pour n'importe quelle mesure que l'on peut faire chez le patient. Et encore ici, on a un score. Vous voyez, les petits bonhommes illustrent un peu la gravité de l'évolution de la maladie. Plus on va vers le haut, plus c'est sévère. À partir d'un score de six, on est obligé de marcher avec une aide. Et puis, grâce aux outils numériques, on va pouvoir représenter cette information. Qu'est-ce que ça change ? Eh bien, ça change qu'effectivement, et le médecin et le patient vont pouvoir discuter en regardant eux-mêmes l'image, la représentation visuelle que l'on présente des données. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible parce que l'information est numérisée. Mais on n'a pas fait de médecine de précision. On n'a pas encore vraiment changé les pratiques. On fait de manière visuelle ce que l'on essaye déjà, ce que l'on faisait déjà de manière mentale. Et notre ambition, ça a été de dire, maintenant qu'on a accès aux données, est-ce qu'il ne faudrait pas adopter comme deuxième principe de systématiquement présenter les données d'un patient dans le contexte de tous les autres patients que l'on a vus auparavant, dans le contexte des patients qui partagent des caractéristiques similaires avec celui qui nous intéresse ici. C'est ce qu'on a fait là. Et en appuyant ici, j'envoie une requête sur des serveurs centralisés. De manière sécurisée, je vais venir amener de l'information sur mon iPad et essayer de pouvoir mieux comprendre l'information que je présente ici avec cette patiente. Alors normalement, ça marche. Donc on a l'évolution de la trajectoire d'un patient. Et ce qui change, c'est qu'on va utiliser cette courbe en orange pour comprendre la sévérité de l'évolution de la maladie, comment cette patiente se compare aux autres patients présents dans la base de données. Alors deux choses. Soit vous avez fait des études de neurologie. Ça fait 30 ans que vous voyez des patients. Et quand on vous dit qu'en 2004, elle a un score de 4, qu'en 2005, elle a un score de 2,5, et vous êtes capable de dire oui, ça, c'est un peu sévère, elle ne répond pas très bien au traitement. Ou bien, on utilise l'ensemble des patients qui ont des caractéristiques similaires et on va faire comme font les pédiatres quand ils qualifient la normalité du poids des enfants. Quand vous savez, le pédiatre vous dit bon alors, votre enfant là, quand on regarde son poids, pour sa taille, il est dans le top 2% des gros enfants. Et là, il faut arrêter de nourrir, on peut supprimer un biberon. Et là, on va faire pareil et on va dire voilà, cette patiente, quand je la compare à tous les autres patients que j'ai dans ma base de données, je vais en fait avoir une évaluation de la normalité, de la sévérité de cette patiente. Et elle est ici dans le quart supérieur des patients similaires. Donc ça, c'est la puissance de la comparaison des données. On comprend, alors philosophiquement, peut-être vous nous en direz quelque chose, on comprend l'unicité d'un patient par comparaison à tous les autres. Et on va utiliser cette information pour prendre la meilleure décision pour chacun des patients. Ce qui est important aussi, c'est que c'est pas la tablette, c'est pas les algorithmes qui pensent à notre place. C'est une manière de prolonger notre intuition et d'avoir des moyens d'interroger la base de données. Et c'est ce que je voudrais illustrer de manière très simple en disant, voilà, on a comparé cette patiente à 529, vous voyez en bas à droite, 529 autres patients, hommes et femmes. Eh bien, si c'est une femme, peut-être qu'en fait, j'aimerais mieux faire la comparaison uniquement avec des femmes. Donc, j'ajoute comme critère que je veux faire la comparaison, mais à sexe équivalent. Je renvoie la requête à l'ordinateur. Je vais taper dans la base de données. Je lui dis maintenant, attention, tu prends en compte le sexe, tu recalcules la distribution au cours de temps chez l'ensemble de ces patients. Ça part sur le serveur. Ça revient à travers le Wi-Fi de Stéréolux et dans quelques instants, ça devrait s'afficher et on voit que ça ne change pas énormément l'évaluation de la sévérité de ce patient. Ce qu'on voit en revanche, c'est qu'on va utiliser moins d'autres données pour faire la comparaison. Je peux poser une toute petite question ? Tout est possible. Vraiment, c'est parce que je regarde et je vois que le gars en skate va tout droit alors qu'on voit que l'aveugle avec sa canne il fait des zigzags et vous avez dit qu'on suivait la trajectoire du patient et on voit que c'est assez logique en fait que le patient vous voyez, le patient avec la canne il fait des zigzags qui en suit trajectoire et le celui en skate il va tout droit. Parce qu'on va plus vite en skate. Je ne sais pas, c'est une question candide. Je pose. Le patient ici c'est la trajectoire en bleu et donc ça c'est un patient et le orange en fait c'est une distribution il y a beaucoup de gens là où le orange est foncé la requête est repartie récupérée du serveur et donc on a une évaluation comme ça de est-ce qu'on est dans le orange foncé là où il y a plein d'autres individus qui ont les mêmes scores ou bien est-ce qu'on en est plutôt éloigné et à ce moment-là on est différent des autres. Alors ce qu'on fait à un moment donné on peut aussi le faire en décalé et se dire cette patiente là pour laquelle je dois prendre une décision je vais la comparer à tous les patients qui étaient dans son état il y a un an ou peut-être il y a deux ans et puis regarder quels sont les traitements qui ont fonctionné pour ce patient-là et peut-être qu'on a là un élément quantifié pour décider quelle est la meilleure thérapie au meilleur moment pour chaque patient et pour nous c'est une définition possible de ce que peut être la médecine de précision une utilisation du big data de tous les data que l'on a accumulé au cours des années sur ces patients pour les mettre au service de la décision voilà je vous remercie je serai ravi de répondre à vos questions et à vous montrer mais vous allez pouvoir le faire tout de suite Pierre-Antoine d'autres aspects bien sûr puisqu'on a une première question SMS qui nous demande donc vous parliez de la technologie dans le milieu médical mais en vous reposant autant sur la technologie ne serait-ce pas une façon de remettre en question la fiabilité d'un professionnel de la santé alors c'est une bonne question il y a deux fiabilités il y a celle de la technique et celle du médecin le médecin il a effectivement son expérience propre et comme chacun d'entre nous on construit notre expérience sur la base de notre mémorisation ici alors oui on s'assure que la technologie fait ses opérations de manière reproductible mais j'aime souvent à dire qu'on n'est pas là pour remplacer le médecin et que ce n'est pas deux fiabilités qui s'opposent on est au contraire là pour proposer une manière de prolonger l'intuition du médecin lui donner finalement les outils pour poser plus de questions et en tout cas dans cette forme de médecine de précision le médecin reste à la manœuvre avec le patient et on lui fournit finalement une fenêtre à travers des algorithmes et des outils technologiques pour mieux interpréter la masse des données que l'on a accumulées au cours des années Merci Pierre-Antoine Gouraud Peut-être une analyse rapide pour nos auditeurs puisque c'est vrai que quand même je rappelle que sur WinnerWinnerFM c'est une radio donc il n'y a pas l'image donc je vais réexpliquer un petit peu très brièvement donc d'abord Pierre-Antoine Gouraud a fait finalement un hommage à WinnerWinnerFM en disant que c'était des images radio qu'on avait tous vu des images radio et ça tombe bien justement puisque nous maintenant avec la petite webcam qui est installée sur notre radio on a un petit peu l'image aussi et vous avez expliqué que la radio était sur l'iPad et puis vous en êtes arrivé à l'imagerie cérébrale et vous avez montré qu'on voyait sur différentes facettes le cerveau de la personne et vous avez un petit peu dit alors vous n'avez pas osé le dire mais moi je le dis pour vous parce que j'ai bien senti que c'est ça que vous vouliez dire je sais qu'il y a des étudiants en médecine ici il ne faut pas hésiter sur vos CV à l'avenir à mettre votre imagerie de cerveau dans le petit coin du CV comme ça on verra si vous êtes une tronche ou une bille et on verra comme ça donc il ne faut pas hésiter on s'aperçoit quand même que finalement ça va être un peu la tendance de mettre maintenant notamment pour des speed dating ou des choses comme ça ou des sciences dating comme il y en a dans le hall de mettre son image de cerveau quand on veut trouver du travail ou draguer quelqu'un voilà c'est un résumé concis merci Eric pour vos précieux conseils toujours je suis là pour ça en tout cas merci Pierre-Antoine Gouraud pour cette présentation ça nous donne déjà pas mal de matière vous avez sans doute remarqué que Pierre-Antoine n'était pas seul en scène on va présenter le reste de nos invités on va commencer par vous Sonia Desmoulins-Cancelier oui bonsoir je m'appelle Sonia Desmoulins-Cancelier je suis docteur en droit chirurgie de recherche au CNRS et rattachée au laboratoire droit et changement social de l'université de Nantes Stéphane Thirard bonsoir je m'appelle Stéphane Thirard je suis professeur d'épistémologie et d'histoire de la biologie à l'université de Nantes au centre François-Diette Aurore Armand bonsoir donc bonsoir je m'appelle Aurore Armand je suis médecin urgentiste en priorité et puis ensuite je travaille un petit peu sur l'éthique médicale et un peu ces réflexions-là Pierre-Antoine Gouraud c'est fait Guillaume Durand pour terminer oui bonsoir donc je m'appelle Guillaume Durand je suis enseignant-chercheur en philosophie à l'université de Nantes bienvenue à tous pour cette première table ronde alors pour parachever le volet technique plus ou moins on s'en est rendu compte dans la présentation de Pierre-Antoine Gouraud on parle beaucoup de big data mais en fait on est face à une convergence technologique qui ont permis ces avancées dans le domaine de la santé Stéphane Thirard oui indéniablement on vit une révolution enfin une transformation considérable de la prise en compte de la santé de la médecine avec l'arrivée de ces big data je crois qu'on peut souligner quelque chose dans l'exposé de mon camarade Pierre-Antoine c'est qu'il y a vraiment trois grands domaines qui se rencontrent dans cette question c'est le domaine des données qui doivent être rassemblées qui doivent être stockées qui peuvent être extrêmement variées vous l'avez souligné dans votre introduction elles peuvent être sociales mais elles peuvent être médicales biologiques il y a le domaine de l'informatique la création de l'outil qui va permettre de stocker ces données et de les traiter avec ces fameux algorithmes qui sont des ensembles d'instructions complexes qui permettent d'aller organiser ces données et puis d'aller puiser le cas d'échéance qui nous intéresse dans ces données et enfin l'intervention de ces données traitées par des algorithmes plus ou moins complexes dans le champ de la médecine à proprement parler qui permettent comme Pierre-Antoine l'a montré de bénéficier de l'apport de cet ensemble très massif de nouvelles d'informations pour traiter le cas d'une personne de la manière la plus précise possible en apportant un nouveau regard finalement sur cette personne puisque ces caractéristiques vont pouvoir être confrontées à une multiplicité de caractéristiques d'autres personnes un très grand ensemble de personnes donc c'est cette articulation entre les big data le big data c'est à dire l'ensemble des données la capacité qu'on a aujourd'hui avec des outils numériques de plus en plus complexes et de plus en plus efficaces à traiter ces données parce que sinon ça serait absolument impossible c'est tout à fait lié et puis le rapport du médecin et de son malade sachant que comme l'a montré Pierre-Antoine à la fois le patient va bénéficier de cet apport mais le patient va apporter aussi des informations et va participer à la construction de ces big data donc c'est un cercle en fait c'est circulaire et il y a à la fois une exploitation des big data et la constitution de ces big data dans le même mouvement finalement alors vous avez comme ça a été souligné dans la question ça pose évidemment un certain nombre de problèmes de questionnements que la société est en droit de soulever dès lors que une transformation telle peut intervenir aujourd'hui et ce que nous avons essayé d'organiser dans la région et grâce au soutien de la région c'est un programme de recherche qui interroge ces nouvelles pratiques et ces interrogations passent en fait par les sciences humaines et sociales et c'est par l'angle de la philosophie du droit de l'économie de l'histoire de la psychologie qu'on questionne ces nouvelles pratiques ce sont des questions qui sont absolument fondamentales parce que la transformation disons techno-scientifique techno-médicale que nous vivons aujourd'hui nécessite absolument qu'on l'étudie au fur et à mesure et urgemment en quelque sorte parce que cette transformation est extrêmement intense elle ne nous attend pas mais il faut l'étudier vous disiez les données sont comparées dans le global le global c'est quoi exactement c'est la France c'est l'Europe est-ce que c'est des données qui sont partagées au niveau international c'est une question Agathe j'ai une question Minitel pour tout à l'heure je précise sur 3615 WinnerWinnerFM je regarde pour tout à l'heure je répète ma question ou pas non non j'ai compris c'était l'émotion de revoir un Minitel les données le problème c'est qu'il faut constituer ces ensembles de données et justement une des difficultés qui peut se poser c'est que ces données sont rassemblées dans le cadre de tel ou tel programme autour de tel ou tel institut dans tel ou tel contexte elles vont être disponibles pour les gens qui ont développé cette captation de données elles ne seront pas disponibles nécessairement pour d'autres donc certaines données peuvent être comme dans le cadre du programme que nous a présenté Pierre-Antoine peuvent avoir été disons constituées aux Etats-Unis elles ne seront pas forcément disponibles en France tu pourras détailler cette chose là mais à d'autres échelles ça peut très bien se jouer à l'échelle de la région c'est à dire qu'un des programmes de biomédecine que nous étudions est un programme qui consiste aujourd'hui c'est une sorte de métaprogramme informatique qui consiste à mettre en interopérabilité des bases de données que j'ai déjà constituées une base de données est toujours limitée donc on peut l'étendre mais le problème est de la mettre à disposition de la rendre interopérable avec d'autres bases de données tout ça c'est extrêmement compliqué donc c'est pas nécessairement universel Guillaume Durand en fait par exemple si on sort juste du champ médical et qu'on revient à l'utilisation que vous faites par exemple d'internet en particulier vous allez sur internet vous allez sur google et vous tapez Intelius c'est une société américaine il faut être citoyen américain vous rentrez votre nom par exemple John Wilson et vous avez accès à l'adresse de John Wilson bien sûr à l'historique de ses adresses est-ce qu'il a été marié combien de fois avec qui est-ce qu'il a été divorcé est-ce qu'il est propriétaire combien il y a de pièces dans sa maison son casier judiciaire pourquoi il a été etc. ça c'est typiquement l'exemple de ce qu'on peut faire à partir des données que volontairement et involontairement vous laissez les informations que vous laissez sur internet avec facebook on construit un logiciel qui nous permet de structurer tout cela et puis de répondre à la question qui est John Wilson alors vous voyez le premier problème posé à mon sens pour les big data c'est bien sûr le respect de votre vie privée en France on n'a pas le droit de faire ça j'ai pas le droit de créer un logiciel qui me permet de répondre Guillaume Durand avec qui il a été marié combien de fois il a été etc. donc le premier problème c'est le respect de la vie privée c'est la sécurisation de ces données dès qu'on parle de sécurisation des données en fait c'est quelles entreprises vont être capables de stocker de ces données et de les sécuriser si vous faites un petit peu l'inventaire vous voyez qu'il y a une sorte d'hégémonie de ces sociétés parce que c'est quoi c'est google c'est facebook c'est apple donc en gros elles sont 5-6 dans le monde qui vont recueillir toutes ces données qui vont être capables de les stocker et qui vont être capables ensuite et je reviens à la santé de travailler avec les médecins et les biologistes alors qu'ils n'ont jamais travaillé avec les médecins et les biologistes facebook google etc. pour vendre ces données donc là on a un premier problème on a un premier problème après il y en a un petit conflit d'intérêt bah oui parce que vous voyez bien qu'il y a il y a des enjeux financiers la société et j'arrête mais la société 23andme a généré une analyse génomique avec je ne sais plus une trentaine de mille d'analyses de génome et l'a revendue pour des millions de dollars à une société sans demander le consentement de ceux à qui elle avait demandé l'analyse génomique donc en fait l'enjeu bien sûr il est financier alors il n'y a pas que ça il y a améliorer les pronostics guérir des maladies etc. mais là il y a un premier problème c'est à dire avec un conflit d'intérêt qui pointe son nez et donc c'est qui John Wilson alors ? John Wilson je ne connais pas aujourd'hui justement au-delà des problématiques d'exploitation et de sécurisation des données que vous venez d'évoquer est-ce que les données médicales ont-elles un statut spécifique juridique Sonia Desmoulins conselier ? je pense que justement une des difficultés c'est que et c'est ce que Guillaume je pense a voulu évoquer c'est que notre droit qu'il soit français ou européen puisque désormais la protection des données personnelles se fait aussi évidemment au sein du droit de l'Union Européenne une des difficultés c'est justement qu'on a construit ce droit à partir de distinctions de qualifications qui visaient justement à protéger plus particulièrement certaines données dites sensibles et notamment les données de santé et qu'on en arrive aujourd'hui à constater que cette protection particulière pour certains types de données n'est pas nécessairement adaptée à la situation puisque via le big data et via la prise en compte du fait que finalement tout type d'information sur le comportement des personnes leur mode de déplacement leur nourriture leur intérêt pour telle ou telle activité va pouvoir avoir un intérêt sur le registre de la recherche en biologie ou sur l'exposome notion récemment retenue dans la loi touraine et à partir de là on se retrouve effectivement avec des problèmes puisque la question de savoir quand est-ce qu'on est dans le champ de la santé quand est-ce qu'on est dans le champ du bien-être devient beaucoup moins facile à déterminer la qualification de la donnée de santé devient problématique la Pierre-Antoine Gros vous a présenté un objet une tablette qu'on pourrait qualifier de dispositif médical à partir du moment où il a une finalité médicale et immédiatement on voit bien que ce sont des images de neuro-imagerie donc prélevées en contexte médical donc on se dit bon ben là tout va bien sauf que imaginons que ce type de tablette finalement soit utilisé enfin imaginons que ce soit le logiciel qui soit qualifié de dispositif médical et qu'on décide pour pouvoir toucher plus de personnes et pour des raisons d'économie notamment de remboursement du dispositif médical par la sécurité sociale d'implanter des logiciels médicaux dans des tablettes qui seraient disponibles pour tout un chacun parce qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui ont des tablettes parce que ce serait intéressant de pouvoir suivre les personnes chez elles et bien assez rapidement on se retrouverait avec la question de savoir si c'est encore un dispositif médical ou si ce n'est pas un dispositif non médical incluant un logiciel médical donc il y a vraiment toute une série de questions et en même temps ces questions elles ne sont pas toutes dans le sens d'attention aux atteintes à la vie privée attention à la confusion des genres parce qu'il y a aussi de vraies ressources en l'occurrence l'outil qui vous a été montré ici c'est aussi une manière on l'a dit de faire en sorte de mieux individualiser le soin de rendre cette obligation déontologique de donner des soins consciencieux et conformes aux données acquises de la science un peu plus robuste en tout cas c'est une tentative alors après il ne faut pas mélanger l'aide à la décision avec la décision c'est toujours le problème et parfois placer le curseur ce n'est pas toujours si facile on a une nouvelle question SMS n'est-il pas possible d'obliger les plus grosses entreprises d'informatique légalement à céder leurs données aux états pour le bien commun il faut que ce soit Sonia sans doute qui répond excuse-moi ça dépend des droits oui on a un problème de droit international privé dans la mesure où effectivement les grosses entreprises qui ont été citées en l'occurrence Google et bien d'autres dont on remarquera encore une fois que la confusion des gens est au maximum puisqu'au départ comment dire la raison sociale de Google n'était pas vraiment d'être un acteur au service du développement de la santé dans le monde bon et bien ce type d'acteur ne relève pas directement du droit national par exemple français pour autant il ne faut pas directement renoncer puisqu'on a vu via un certain nombre de décisions que des juridictions nationales peuvent condamner ces entreprises à respecter le droit français avec après un problème de mise en oeuvre donc d'exécution il faut quand même savoir qu'aujourd'hui le droit national n'est pas totalement désarmé pour autant la question telle qu'elle est formulée me paraît problématique dans la mesure où ça supposerait de pouvoir réclamer à un acteur enfin une personne juridique de mettre dans le pot commun les données qu'il a constituées alors autant je pense qu'on peut contester l'utilisation l'appropriation le non-respect du consentement qui peut être fait en amont les conditions de la constitution de la base de données autant une fois que la base de données est créée effectivement sauf à considérer qu'il n'y a eu aucun travail fait pour rendre cette base de données véritablement propriétaire et qu'en fait c'est simplement du bien commun j'ai un peu de mal à voir comment on pourrait le forcer il y aurait un truc qu'on pourrait faire qui serait quand même très très efficace de la même manière qu'il y a Google Earth qui fait que on dit on veut voir tel point sur Terre puis paf on y arrive je pense qu'on pourrait arriver à faire qu'au lieu de chercher un point sur Terre on pourrait chercher une personne puis hop on trouverait exactement où elle est et on pourrait peut-être du coup aussi avoir c'est déjà le cas et on pourrait savoir aussi les gens par rapport à leur pathologie ou tout ça et par exemple je vois moi j'ai ma mère qui oublie toujours toujours de prendre ces pilules et bien si par exemple ça décelait avec un satellite au moment où les gens ils doivent prendre leur pilule que c'est leur hop et que ça faisait sonner et les klaxons de toutes les voitures tac tous les gens ils penseraient à prendre leur pilule d'autres idées non c'était pour s'impliquer je voudrais juste préciser qu'il faut distinguer la question de l'appropriation de la base et la question de l'accès parce que vous pouvez tout à fait être propriétaire de vos données et laisser les gens y accéder par exemple ça vous permet de contrôler qui va y accéder etc mais vous pouvez tout à fait imaginer un système d'accès libre tout en ayant une base appropriée ce sont deux questions un peu différentes Stéphane Thirard je pense que dans la discussion il faut faire bien attention au fait qu'il y a deux échelles quand même très différentes celle des big data énormes avec GAFA Amazon etc qui gèrent et qui mobilisent des masses de données absolument phénoménales et puis évidemment qui dépendent ensuite d'algorithmes qui traitent ces données et puis des systèmes comme celui que nous a présenté Pierre-Antoine qui sont beaucoup plus raisonnables en termes de volume de données et qui mobilisent également des algorithmes donc il y a une analogie entre ces deux types de ces deux systèmes en fait mais il faut les distinguer parce que les données extrêmement massives posent un certain nombre de problèmes qui doivent être considérés dans ce contexte là et d'autres traitements de données déjà assez importantes mais pas du même volume et dans des contextes tout à fait différents parce que ce que nous a présenté Pierre-Antoine c'est un contexte médical et scientifique académique extrêmement cadré qui n'a rien à voir avec le monde commercial assez sauvage dont on entend parler tout de suite donc je crois qu'il faut bien distinguer les deux mondes même s'il peut y avoir une porosité par moment mais il faut faire attention alors c'est vrai qu'on aborde des sujets très différents il y a utilisé les technologies et Sonia des moulins pour capter de l'information la position de votre maman quand elle doit prendre sa pilule les trajectoires des patients et puis il y a utilisé les technologies comme on l'a fait ici non pas pour collecter de l'information mais pour la rendre visible alors moi je ne travaille pas pour Google Amazon ou même Apple même si j'utilise des tablettes je travaille pour l'université de Nantes et on a des établissements publiques qui avons accès à des données pour faire de la recherche et notre mission justement ça a été de garantir la qualité de ces informations c'est des informations pour faire de la recherche pour penser les pratiques de soins de demain on les publie au sens où on fait des publications dans la communauté scientifique pour dire en analysant ces données on pense que le médicament A fait mieux que le médicament B et puis avec des applications avec la révolution du numérique on s'est dit on a peut-être une opportunité pour aller un petit peu plus loin permettre à chaque patient d'être directement comparé à ces données de référence et puis nos collègues d'autres institutions disent mais c'est super votre outil ça n'est qu'un outil mais il serait quand même encore plus puissant si on mette nos données en commun et donc on a peut-être aussi ce cercle vertueux je l'ai assisté alors on échange finalement peu de données individuelles on est sur le choix des données agrégées donc c'est pas c'est des calculs mathématiques c'est extrêmement sécurisé et finalement les moyens de sécurisation ils existent on les utilise quand on a accès à nos comptes bancaires pour transférer de l'argent à partir des smartphones on peut utiliser ces technologies aussi pour sécuriser l'information médicale et protéger la vie privée de chacun de nos patients même quand ils souhaitent que leurs données soient utilisées pour bénéficier à d'autres patients cette technologie les permettent également la connexion entre les différentes disciplines médicales ou bien est-ce qu'on en est encore est-ce que ça balbutie encore alors nous notre rêve c'est que chacun des 2,3 millions de patients atteints de sclérose en plaques dans le monde puissent avoir la possibilité je dirais même et le droit d'être comparé aux meilleures bases de données qui servent à faire de la recherche et c'est ce que des outils comme cette application permettent le concept en lui-même est finalement assez simple on a vu que c'était peut-être pas si nouveau que ça puisque les pédiatres avec leur courbe de croissance ont déjà une évaluation de la normalité qui fait le lien entre l'individu et la population avec une modélisation mathématique raisonnable on ajuste le poids pour la taille on fait le lien entre l'individu et la population les outils numériques simplement nous permettent d'interagir avec cette population de référence de le faire pour n'importe quel type de mesure et donc le concept est certainement valable pour d'autres maladies avec toutes les données disponibles sur les personnes le risque ne serait-il pas de perdre peu à peu le dialogue entre le patient et le médecin alors que celui-ci est pourtant essentiel alors je vais répondre très vite parce que j'ai souvent cette question et pour nous dans cet exemple-là on ne l'avait pas venu venir ça a amélioré la discussion entre le patient et le médecin parce que le patient doit toujours dire ah mais c'est super je vois mes données avant je ne les voyais pas et je les comprenais moins bien donc je crois vraiment rien n'est écrit les technologies numériques elles ne sont ni bonnes ni mauvaises elles sont d'abord ce que l'on en fait et en l'occurrence nous on a essayé de les rendre plus visibles plus faciles à comprendre pour les patients pour compléter c'est vrai qu'il y a un vrai problème et je réagis Pierre-Antoine sur ce que tu disais parce que sur l'approche que ça suppose de la différence et de la singularité en fait tu approches la différence dans ta présentation par la comparaison des personnes et en fait la différence est seconde par rapport à des éléments d'identité sur le plan de l'éthique clinique de l'éthique enfin ouais de l'éthique clinique j'ai plutôt tendance à poser d'abord la différence et l'identité va plutôt être seconde et ça ne veut pas dire que c'est ce que tu fais bien entendu c'est pas du tout ça que je suis en train de dire dans la relation de soi en tant que telle Guillaume Durand est passé au tutoiement ce qui montre que pour la nuit blanche des chercheurs on va bien s'éclater ça y est ça commence à monter la sauce et il est toujours à l'eau mais non je n'ai pas commencé par le vouvoiement en plus il me semble je suis sur le tout ce moment depuis tout à l'heure enfin bref mais donc voilà c'est à dire comment est-ce qu'on pense la différence et c'est une vraie question parce qu'en fait sur ce que les big data en santé c'est censé être prédictif censé enfin ouais prédire ce que je vais faire demain d'une certaine manière en santé c'est quelles maladies vont me tomber vont me tomber dessus mais c'est une analyse purement statistique et se pose à mon sens le deuxième problème c'est à dire la fiabilité c'est à dire la fiabilité de ce qui est évalué sur le mode des comparaisons des statistiques des probabilités où est la liberté en fait où est l'autonomie de la personne où est la singularité je sais pas je vais répondre très vite peut-être que je laisserai la parole à Aurore on tient les deux ensemble on tient à la fois la similarité et la dissimilarité et finalement l'un ne va pas sans l'autre l'un et le collectif ce qui est similaire et ce qui ne l'est pas ce qu'on va décider de considérer comme critère de similarité et puis je dirais la même chose pour la prédiction très souvent on croit que faire de la médecine prédictive c'est presque enfermer le patient dans un devenir que l'on maîtriserait et en fait c'est aussi souvent l'inverse donc avec la prédiction il y a aussi l'incertitude et on s'aperçoit qu'avec des applications comme ça on va rendre visible l'incertitude et on va dire il y a X% de patients qui ont évolué comme ci X comme ça et tous les chemins entre les deux sont possibles donc à chaque fois qu'on veut je crois parler de prédiction il faut peut-être se dire qu'on mesure notre ignorance et que peut-être on la quantifie ça suggère également la mise à jour des données absolument comment vous faites pour comment ça se passe à ce niveau-là donc on va l'idée est que en temps réel chaque patient qui rentre dans la base de données alimente et nous permet éventuellement de le mettre à jour dans les critères de similarité on peut dire je ne veux pas comparer ce patient à des patients qui ont été vus il y a 15 ans parce que la comparaison n'est pas raison et n'est pas valable puisqu'ils n'ont pas bénéficié des mêmes traitements où ils n'avaient pas les mêmes hygiènes de vie pas les mêmes conditions d'exposition je crois là encore ce que ça souligne c'est que c'est bien la question elle est première la question n'est pas portée par la technologie elle est portée par le médecin par le patient et coportée par le médecin et le patient oui en aucun cas la technologie ne remplace l'humain on peut le dire rarement alors depuis tout à l'heure j'entends plein 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 de questions je pense que il ne faut pas s'imaginer en répondre à une seule en une seule phrase c'est juste pas possible en tout cas voilà moi je suis clinicienne aux urgences l'avantage de la technique aux urgences pour nous c'est un gain de temps et clairement les algorithmes sont des aides à la décision ils ont ils existent déjà depuis un moment ça fait maintenant un petit moment que j'exerce les jeunes médecins j'ai cru entendre qu'il y avait des étudiants en médecine dans la salle je pense qu'il va falloir quand même pas oublier que la médecine c'est un art et qu'il y a quand même un lien un toucher une clinique et l'hypothèse elle reste quand même le point de départ de la demande si vous ne posez pas la bonne question vous n'aurez pas la bonne réponse et les algorithmes iPad ou pas iPad voilà et l'algorithme en fait il donne un petit peu l'illusion qu'en envoyant plein 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 de choses on va avoir la bonne réponse si au point de départ vous ne prenez pas la bonne question vous n'aurez pas la bonne réponse donc il va falloir l'utiliser comme un outil mais il va falloir pas imaginer qu'il va prendre votre place en plus la deuxième chose que j'entends c'est en termes d'évolution d'adaptabilité nous c'est pareil les gens ils évoluent une hypothèse initiale va pouvoir être bifurquée parce que c'est des humains donc ils ne vont pas forcément avoir la même présentation une douleur thoracique un syndrome coronarien aigu c'est 40-30% qui ont une vraie douleur thoracique avec l'irradiation du membre supérieur gauche tout le reste c'est d'autres symptômes tous ces éléments là il faut les intégrer il faut en tenir compte il ne faut pas imaginer alors ce n'est que mon avis c'est vraiment que le logiciel ou l'algorithme va prendre votre place sur une décision c'est un bon outil je crois mais il y a des études qui ont été faites sur les scores de probabilité clinique pré-test l'utilisation des examens complémentaires et ensuite les hypothèses diagnostiques l'idée c'est d'améliorer notre pertinence et d'être le plus près de choisir le bon examen complémentaire parce que maintenant il y a tout ce qui est le coût l'intérêt de l'examen complémentaire ne pas être délétère ne pas injecter le diode pour rien gagner du temps gagner du temps gagner du temps donc ces scores de probabilité pré-test que nous proposent en fait les algorithmes c'est exactement ça on émet des on envoie des scores pré-test une manifestation douloureuse un âge des comorbidités etc je parle des algorithmes en médecine d'urgence parce que c'est vraiment le reste c'est un peu moins ma connaissance et puis ensuite on va nous proposer ce qui se passe pour certaines présents charges une estimation de probabilité de la maladie qui est temps une proposition ensuite d'un examen complémentaire c'est ce que nous propose maintenant l'EHPAD maintenant on a de plus en plus de jeunes médecins qui travaillent comme ça quand il y a des études qui se sont faites sur ces scores pré-test sur des vieux docteurs qui sont là depuis 10, 15, 20 ans ils ont la même compétence c'est vrai c'est vrai les évaluations empériques d'un vieux docteur est la même ça veut dire qu'on peut travailler peut-être mieux plus jeune mais il ne faut pas oublier de conserver cette capacité de mémorisation et d'apprentissage qui est important et qui va faire que c'est ce qui va nous permettre de voir l'exception en médecine le problème il n'est pas de diagnostiquer encore une fois une appendicite aiguë lambda c'est très simple par exemple la trouver chez quelqu'un de 80 ans avec des manifestations qui ne me disent pas qu'elle a mal celle-ci elle va être plus compliquée à trouver donc je pense que c'est une bonne chose moi j'aime bien parfois je trouve ça encore une fois sur mon exercice très agaçant quand ça passe notre temps à nous envoyer des alertes attention il est vieux attention vous êtes en train de faire un surdosage attention vous avez décidé de mettre deux traitements qui ne vont pas ensemble outrepassez-vous cet investissement est-ce que vous êtes d'accord est-ce que vous êtes on a l'impression qu'on ne nous fait pas confiance mais probablement que c'est une illusion qu'il faut le faire et je crains mais ça c'est une crainte probablement pas fondée j'espère que ça on apprenne moins de choses et quand je discute avec les étudiants en médecine ils se laissent porter par la machine pour certains d'entre eux et je me dis mais si un jour le truc tombe en panne c'est bête de dire ça mais qu'est-ce qui va se passer parce que il faut arriver je pense à construire quelque chose qui permette de conserver cet art de médecin et la deuxième chose et je voudrais juste terminer sur votre du lien dont vous parliez je comprends que dans le cadre de la sclérose en plaques et dans la discussion dans une consultation longue d'une demi-heure ou de 20 minutes et tout ça avec un outil commun et une représentation ça soit bien l'interface de la machine dans un lien direct et bref clinique en médecine d'urgence ça crée une petite barrière et c'est une qu'il faut passer encore plus je ne sais pas si j'ai été claire je crois qu'on est absolument d'accord et dans l'expression l'application prolonge l'intuition du médecin on a bien l'intuition du médecin et ça va peut-être notre ambition en tout cas c'est d'accélérer l'accès aux données les rendre plus digestes finalement pour que le jeune médecin ou le médecin moins expérimenté celui qui est moins confronté à la situation clinique de ce patient puisse plus vite avoir accès à des données d'excellente qualité qui font référence mondialement pour interpréter le cas et les urgentistes sont les spécialistes de la décision il faut qu'ils décident et très vite et donc c'est vraiment au service de cette décision médicale c'est l'idée de gain de temps dont parlait horreur juste avant pouvoir remettre le big data à sa place d'outils finalement ni plus ni moins c'est ça le message on peut terminer là dessus c'est le mot de la fin je voulais dire quand même parce que vous dites oui vous avez peur que du coup les médecins apprennent moins enfin j'ai pas peur mais il y aurait un autre truc qui ferait que les médecins perdraient leur savoir si par exemple il n'y avait plus de malades ils ne pourraient plus pratiquer puis du coup ils sauraient moins moi je pense ça ne me déplairait pas je ferais autre chose on ne sait pas on termine ? ah oui je ne sais pas c'est terminé il est l'heure il est l'heure ? il est l'heure Eric alors le mot de la fin c'est ça ? le mot de la fin absolument le mot de la fin il va être très court c'est le mot donner parce qu'on a parlé des données et on a vu qu'elles étaient vendues si c'est vendu c'est pas donné voilà donc j'ai rien compris depuis le début je précise quand même que après alors il y a eu quand même quand même parce que ça a été sacrément préparé cette soirée quand on voit qu'on vous a donné la parole pour parler de la sclérose on a mis les fauteuils roses on a vu qu'on a tout clac tout était calé comme ça c'est dans le détail et il y a plein de choses qui ont été comme ça anticipées et donc c'était vraiment vraiment bien d'avoir comme ça ces différentes paroles enrichissantes qui pourront se poursuivre au bar et tout ça et avec les sciences dating qui sont après les toilettes je ne sais pas pourquoi on les a mis là mais voilà on a mis les scientifiques là-bas et sinon on peut peut-être préciser quelle est la prochaine table ronde parce qu'on est parti pour une nuit blanche quand même une nuit blanche qui se termine à minuit ce qui quand même pour des chercheurs c'est déjà super tard donc voilà de bébé et parce que là on était sur la donnée qui est vendue et bon donc qui n'est pas donnée et on va être après sur l'homme augmenté parce que si c'est vendu tout augmente voilà c'était un peu ça le principe il y a 20 minutes de pause c'est ça ? 15 minutes 15 minutes 15 minutes de pause vous avez le temps de faire un un science dating vous avez le temps de monter pour certains au quatrième étage où il y a des choses à voir on ne vous dit pas quoi mais il y a différentes choses il y a des petites projections il y a des expériences en commun etc voilà j'en vois qui veulent se presser pour aller faire pipi il ne faut pas hésiter non plus vous avez des jeux qui vous attendent à côté et on reprend dans 15 minutes c'est ça ? 15 minutes voilà merci merci tout le monde merci 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 Merci.